On cherche à faire une interpellation des élus pour savoir quelles sont leurs positions sur le cessez-le-feu à Gaza. Savoir s'ils sont prêts. Vous n'avez pas entendu sur le cessez-le-feu à Gaza, ce frère de ma part ? Non. Non ? Pas récemment. Excusez-moi parce que je dois les rassembler. Oui, pas ceci, mais du coup, quelle est votre position sur la situation ? Est-ce que vous savez que 70% des victimes sont des femmes et des enfants ? On n'en est plus à 30 000 membres. La situation est extrêmement douloureuse des deux côtés. Je pense qu'il y a un préalable à tous à la libération des otages qui sont pas détenus par les armes. Quand on voit les atrocités qui ont été commises, on se dit que la paix n'est pas possible. Et sans enfants qui meurent par jour sur le territoire de Gaza, c'est quoi ? Il y a des guerres justes, mais il n'y a jamais d'armée innocente. Vous êtes sur le cessez-le-feu à Gaza ? Non, désolé, je n'ai pas le temps. Excusez-moi, on ne vous a pas entendu sur le cessez-le-feu à Gaza ? Monsieur ? Vous ne m'avez pas entendu ? Non, voilà. Ah oui, c'est un gros sujet, oui. C'est un gros sujet. Écrivez-nous et puis on verra ce qu'on peut faire. Est-ce que vous avez préposition sur le cessez-le-feu à Gaza ? Non. Ben oui. À bientôt, capitaine. Monsieur, cessez-le-feu à Gaza. Monsieur, je suis au téléphone. Non, vous venez de... Non, monsieur, excusez-moi. Simplement pour savoir... Madame, je suis au téléphone en fait. Je ne vais pas me répéter deux fois. Non, mais je n'ai pas envie de... C'est-à-dire pas en fait ? Je ne suis pas... Enfin, bon... Est-ce que vous savez que 70% des victimes sont des femmes et des enfants ? Oui, mais comme le 7 octobre. Comment ? Comme le 7 octobre. C'est-à-dire comme le 7 octobre. Ce qui s'est passé, vous ne vous souvenez pas ? Bien sûr, mais nous, on condamne la violence des deux côtés. On est pour la base. Mais est-ce que ça... Vous parlez que ça... On condamne les deux côtés. On condamne les deux côtés. On essaye aujourd'hui d'interpeller les députés pour savoir s'ils seraient prêts à vous. Allez, à bientôt. Euh... Je n'ai pas le temps, je suis vraiment désolée. Non, il n'y a pas de souci. C'est simplement pour savoir si vous êtes prêts à demander au gouvernement un cessez-le-feu strict. Oui, donc vous êtes prêtes à le faire ? Bien sûr. Et quand est-ce que vous allez le faire ? Est-ce que vous pouvez signer ce papier qui fait que vous vous engagez à le faire ? Ok, je n'ai vraiment pas le temps de lire votre papier, donc je... Vous pouvez le garder. Pour moi. Vous pouvez le garder, j'en ai d'autres. Non, parce que je n'ai pas le temps, parce que je n'ai pas monté... On ne vous a pas entendu sur le cessez-le-feu à Gaza. Monsieur ? Il va y avoir un... Non, je confonds avec l'Ukraine. Non, je n'ai pas entendu de... Non, vous, est-ce que vous avez pris position sur le cessez-le-feu à Gaza ? En tant que député ? Oui. Et vous êtes plutôt pour ou contre ? Alors, je n'ai pas d'avis. Est-ce que vous avez pris position sur le cessez-le-feu à Gaza ? Non. Non ? Pourquoi vous ne voulez pas prendre position ? Pas pour l'instant. C'est-à-dire pas pour l'instant ? Est-ce que vous savez qu'il y a 70% des victimes qui sont des femmes et des enfants ? Je sais. Et vous ne voulez pas prendre position ?